Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbuxperience ça fait un bout de temps que j'ai pas fait d'épisode justement sur l'impression 3d et tous ces trucs à droite à gauche aujourd'hui j'ai envie de vous parler de filaments pourquoi j'ai envie de vous parler de filaments puisque vous si vous imprimez un tout petit peu vous savez que un des éléments principaux pour avoir des impressions de qualité c'est arriver à trouver un filament qui lui aussi est de qualité au tout début quand je me suis lancé dans l'impression 3d j'ai beaucoup testé des filaments bizarres des filaments bronze des filaments flexibles etc etc même si c'est très rigolo c'est pas vraiment pratique mon but en tout cas par rapport à mon imprimante et par rapport à mes besoins c'est d'arriver à trouver un filament qui soit de bonne qualité facile à imprimer et avec un rendu le plus cool possible un des principaux défauts de l'imprimante fdm c'est que pour avoir un fini correct il faut énormément poncer et faire des trucs comme ça et il ya de ça quelques semaines j'ai été contacté par un fabricant qui a décidé de tenter de mettre sur le marché un PLA donc c'est un acide polylactique polylactique au PLA biodégradable fabriqué avec des matières renouvelables faible rétrécissement à l'impression pas nécessaire d'avoir un plateau chauffant température d'impression entre 180 et 220 degrés alors il peut s'abîmer et se déteindre au contact de l'eau alors voilà contient un colorant alumine qui n'agresse pas les buses donc il a un côté un peu brillant c'est dû au colorant alumine et il contient pas de particules donc vous pouvez l'imprimer avec votre buse en laiton et pas spécialement avec une buse en acier qu'est-ce qui m'intéressait par rapport à ce fabricant c'est que 1 il essayait d'avoir justement un PLA avec un résultat le plus intéressant au niveau rendu 2 il est fabriqué en France et d'ailleurs peut-être qu'on ira faire un tour dans le là où il le fabrique à côté de la Rochelle à priori et 3 son prix en général pour un PLA premium c'est un PLA qui a un bon résultat vous êtes aux alentours entre 40 et 50 euros le kilo et là si je dis pas de bêtises et là on est à 25 euros le kilo TTC alors tout ça c'est bien mais le rendu qu'est-ce que ça donne j'ai fait plusieurs tests le premier test je l'ai fait avec le premier la première bobine que j'ai testé c'est du gris avec un peu d'alumine et j'ai imprimé ce buste de Batman qui a pris à peu près une douzaine d'heures alors les caractéristiques je l'ai imprimé en 0,2 mm je l'ai imprimé à 210 degrés le plateau à 60 degrés 10% d'infil donc 10% de remplissage et la vitesse complètement standard auquel j'imprime mon PLA et le rendu franchement tu le verras pas parce que ça va être flou mais je vais te montrer des trucs le rendu est génial ici quasiment pas je sens pas en fait les différentes couches et on est en 0,2 mm je me suis dit ça c'est bien mais on va essayer de faire un peu plus gros le même buste en bleu ça donne un bleu un peu brillant qui lui aussi génial 25 heures d'impression même settings et franchement alors il y a un tout petit peu de overhang sous le menton on voit ici un tout petit peu des traces de couches mais le reste est complètement il est complètement génial j'ai jamais eu un rendu pareil avec du PLA pour faire une comparaison je me suis amusé à imprimer des Benchy voilà je me suis imprimé des Benchy puisque là ça met à peu près une heure à imprimer donc je me suis imprimé avec le PLA de Fiabilis avec de l'alumine à l'intérieur j'ai fait le bleu, le gris et le blanc toujours les mêmes settings là j'ai changé un tout petit peu 0,2 mm 20% de remplissage 210 degrés 60 degrés pour le plateau etc etc ça c'est le PLA premium blanc que j'achetais traditionnellement et ça c'est celui de Fiabilis quelques différences et surtout des différences sur le rendu des couches où vraiment on a vraiment beaucoup de mal à voir les couches sur ce PLA alors c'est pas très évident alors on a un tout petit peu et sur les trois on a un tout petit peu de drooping au niveau à ce niveau là mais sinon l'impression est vraiment simple la différence n'est pas complètement flagrante sur les sur les sur les benshi je voulais réimprimer ça avec mon PLA blanc traditionnel honnêtement j'ai la flemme de passer 12 heures d'impression ce que je peux vous dire c'est que le résultat est vraiment super impressionnant c'est super impressionnant ça va pas anniquer vos buses ça coûte 25 balles le kilo j'ai aucun intérêt financier à leur faire de la pub ils m'ont juste envoyé deux fois 500 grammes de filaments pour que je puisse tester ça d'ailleurs j'ai quasiment reluigné les deux bobines mais c'est typiquement le genre de PLA que j'aurais adoré trouver il y a à peu près un an qui est très facile à utiliser qui demande pas spécialement des settings ultra bizarre qui s'imprime bien et avec un résultat avec un résultat franchement nickel quoi enfin je suis je suis ultra impressionné par le par le résultat je pense que un des bustes voire même les deux je vais essayer de leur mettre un coup de primer de les poncer un tout petit peu parce que bien sûr il y a quelques petits quelques petits éléments qui sont à rectifier mais tellement peu c'est impressionnant je pense que je vais leur donner un petit coup de primer puis ensuite j'essaierai de les peindre je risque d'investir dans un petit aérographe pour essayer de me faire la main et puis je vais peindre ces deux ces deux bustes de batman et voir ce que ça donne en tout cas super impressionnant ouais je vais faire de la pub parce que voilà quand il y a un filament qui est simple à utiliser avec un rendu génial qui en plus est fabriqué en France et 20% moins cher ou presque je sais pas combien que le filament premium que moi j'arrive à trouver et ben j'hésite pas à leur faire de la pub voilà donc allez sur le site et je vais vous dire j'attends que mon pognon arrive pour aller racheter 5-6 kg 5-6 kg de PLA donc mon but est pas de vous inciter à aller en acheter c'est juste moi je l'ai testé et je le valide voilà bien sûr si vous avez aussi d'autres sources intéressantes de fournitures pour l'imprimante 3D en particulier de filaments hésitez pas à le partager je pense que c'est important que justement on puisse échanger nos petits trucs et nos petites astuces mais en tout cas moi j'ai été vachement impressionné par le rendu enfin c'est puis ce côté un peu brillant c'est plutôt fun si la couleur si la couleur correspond à ce que vous avez besoin vous n'avez même pas à de faire un post traitement vous n'avez même pas à le poncer hop 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 vous le filez ou vous l'utilisez et pif paf pouf alors j'ai pas testé la résistance mécanique mais a priori la résistance mécanique est complètement standard et complètement similaire à au PLA standard faudrait que je teste ça honnêtement j'ai un peu la flamme de le faire moi en tout cas je vous le conseille ça a été testé et approuvé c'est fabriqué en France c'est pas cher le rendu est génial moi je dis foncez comme d'habitude tu as des questions des insultes tu as envie de dire que je suis un sale vendu pour aller faire de la pub pour du filament non mais alors vraiment c'est une honte ben tu sais comment faire tous les liens pour nous joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme LoboRue LoboRue07 aller cliquer sur le lien YouTube qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra nous faire un peu de pognon et d'acheter plein de kilos de PLA voilà c'est tout pour ce test du PLA avec des colorants d'alumine chez Fiabilis j'espère que cette vidéo vous aura plu en attendant la prochaine faites des trucs inspirez vous et que la barbecue soit avec vous